Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence TOTIS Post-Bac dédiée à la licence de droit en partenariat avec le CFJ, Centre de Formation Juridique. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu Girardet qui est enseignant en droit privé au sein du CFJ et maître de conférence à Sciences Po. Bonjour Mathieu. Bonjour Thibaut. Alors Mathieu, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale la licence de droit ? La licence de droit, c'est une formation qui se passe en trois années. Donc il y a la licence 1, la licence 2 et la licence 3. Durant ces trois années de licence, vous allez vous préparer à des matières dites généralistes et progressivement vous spécialisez pour, en L3, vous spécialisez plutôt en droit public ou en droit privé. Donc les deux premières années de licence, il faut vraiment les considérer comme, en quelque sorte, deux années de prépa. On se prépare à être un juriste. Alors pour cela, on acquiert en fait toute la base, que ce soit en droit public ou en droit privé. Alors, quelques matières de droit public juste pour que nos auditeurs comprennent un petit peu mieux. En première année, on va faire du droit constitutionnel. Et en droit privé, on va faire de l'introduction au droit, du droit de la famille, du droit des biens, du droit des personnes. Ça dépend des universités, mais on fait du droit civil. Et en deuxième année, on va faire du droit public, de nouveau, en faisant du droit administratif. Et puis, de nouveau, du droit civil en faisant du droit des obligations. Après ces deux années de licence, licence 1, licence 2, on a un bagage qui nous permet ensuite de choisir une orientation plutôt privatiste, plutôt publiciste. Et comme vous l'avez dit, Thibault, moi, je suis donc privatiste. Je suis enseignant en droit privé. J'ai des collègues qui sont donc enseignants en droit public. Et c'est véritablement à partir de la licence 3 que l'on se dirige vers une branche privée ou une branche publique. Et puis ensuite, on essaye d'accéder à un master qui se spécialise encore plus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, merci Mathieu pour cette première présentation de la licence de droit. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur les études de droit de manière globale ? Parce que quand les jeunes nous regardent, ils ont du mal à visualiser avocat, magistrat, tous les métiers qu'on peut faire. Tous les métiers que l'on peut faire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais les études de droit ouvrent à énormément de métiers. Maintenant, si on s'intéresse un peu davantage aux métiers du droit, comme avocat, magistrat, comme vous l'avez dit, Thibault, il faut savoir que la licence, c'est le diplôme minimum qu'il faut avoir, même pour, j'ai envie de dire, embrasser des professions du type assistant juridique ou greffier, par exemple. Maintenant, si on va vers des métiers plus comme l'avocature ou la magistrature, aujourd'hui, il faut avoir minimum 4 années de droit, c'est-à-dire il faut avoir validé un Master 1. Il y a des réformes dans les tuyaux pour augmenter cela et prévoir que ces examens et concours ne soient ouverts qu'à partir du Master 2. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, à la fin de son N1, finalement, on va avoir la possibilité de s'inscrire, de concourir à le concours de l'ENM, par exemple, l'École nationale de la magistrature. Et c'est bien un concours. Donc, il y a un nombre de places limitées. Chaque année, le ministère de la Justice décide d'ouvrir un certain nombre de postes pour recruter des magistrats. Et cela offre autant de place, en fait, pour le concours. Ce concours de l'ENM, on peut le passer à la fin du N1. Dans la pratique, on va plutôt attendre la fin d'un M2 pour avoir un peu plus de maturité. Parce qu'il faut comprendre que, comme c'est un concours, évidemment, vous allez être en concurrence avec d'autres candidats. Et que si vous êtes face à des candidats qui ont un Master 2 alors que vous avez seulement un Master 1, vous risquez de manquer un peu de cette maturité dont je parle justement. Pour le CRFPA, pour devenir avocat, c'est un petit peu différent. J'en ai un peu différent parce que c'est un examen, officiellement, même si, dans la pratique, ça se rapproche de plus en plus, en fait, d'un concours. Parce que, finalement, le nombre de places dans les écoles qui préparent à l'avocature est limité. Ce nombre de places est limité. Mais ça reste quand même un examen. Donc, il faut avoir, en fait, la moyenne pour être reçu. Cet examen du CRFPA, eh bien, on peut le passer à la fin de son M1, également. Et pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, dans la pratique, on le passe souvent à la fin du M2 parce qu'on n'est pas en concurrence officiellement, mais quand même un peu officieusement avec des candidats qui ont validé un M2. Donc, voilà, on le passe, dans la pratique, souvent à la fin du M1 ou à la fin du M2. Là, on a parlé des deux principales, on va dire, activités professionnelles vraiment dans le droit, activités auxquelles on pense quand on commence des études de droit. Mais encore une fois, les études de droit offrent une très, très grande diversité. Je pourrais vous parler de la profession de commissaire de justice. Je pourrais... Mon commissaire de justice, vous savez, qui a fusionné la profession d'huissier de justice et de commissaire priseur. Je pourrais vous parler de la profession de notaire. Je pourrais vous parler également de la profession de greffier, de directeur des services de greffe. Dans les services pénitentiaires également, il y a beaucoup de professions. Donc, voilà pour un horizon vraiment très grossièrement dépeint. Merci Mathieu. Alors, justement, pour revenir un peu plus sur notre cible, donc les élèves qui sont en terminale au lycée, est-ce que vous pouvez un peu plus nous présenter ce qu'est le CFJ, le centre de formation juridique ? Le centre de formation juridique, c'est une prépa. C'est une prépa de droit et on accompagne les étudiants qui sont donc inscrits à l'université. Au centre de formation juridique, on a trois formations. Mission droit, mission avocat, mission magistrat. Alors, dans l'ordre chronologique, j'ai envie de dire, mission droit accompagne les étudiants qui sont inscrits dès la première année de licence. On les accompagne comment ? En les aidant, en les coachant, en quelque sorte, dans la préparation de ce qu'on appelle les travaux dirigés. Vous le verrez, pour ceux qui s'inscrivent en fac de droit l'année prochaine, ou ceux qui, peut-être, ont déjà fait une première année de droit, les travaux dirigés, c'est vraiment un moment crucial dans les études de droit puisque, durant ces travaux dirigés, vous allez être noté par ce qu'on appelle un chargé de travaux dirigés. Vous allez avoir donc des devoirs à réaliser, vous allez avoir des fiches de TD à préparer. Et la réalisation de ces fiches de TD, eh bien, pose souvent problème aux étudiants en droit. C'est pour eux une source d'angoisse parce qu'ils sont souvent un peu désorientés dans ce qu'il faut faire. Eh bien, donc, avec mission droit, on tente d'abord de les rassurer et puis de leur montrer un petit peu le chemin en leur donnant une sorte de feuille de route. On fait une analyse écrite de ces préparations pour leur expliquer comment il faut comprendre, en fait, les documents qu'ils ont à lire. Et on met en lien, en fait, les documents qu'ils ont à lire avec le cours qu'ils ont reçu à l'université pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Et puis, on prépare, bien entendu, aussi au partiel, c'est-à-dire le moment venu, on les entraîne avec des entraînements, des exercices à répétition pour que le jour du partiel, eh bien, ils soient parfaitement préparés. Donc ça, c'est mission droit. Ensuite, mission avocat, c'est une formation qui prépare les étudiants au CRFPA, dont j'ai parlé il y a un instant. Et mission magistrat, c'est une formation qui prépare au concours de l'EN. Donc, il y a une temporalité qui est un petit peu différente, puisqu'avec mission droit, on a un accompagnement sur toute l'année. Avec mission avocat, également, et mission magistrat aussi, un accompagnement toute l'année, mais avec des périodes d'activité plus intenses juste avant le concours ou l'examen. Merci Mathieu, encore une fois, pour toutes ces réponses. Merci au CFJ pour la collaboration dans cette vidéo. Alors, un mot maintenant, Mathieu, sur la réforme du bac, les profils. Quel profil, finalement, pour être pris en fac de droit ? Mais surtout pour réussir, ça n'est pas le temps d'accord ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En réalité, il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire que rien n'est rédhibitoire. Vous pouvez être scientifique dans les matières que vous avez choisies au bac, et vous serez plus tard d'excellents juristes. Et les présidents d'universités de droit, de fac de droit, le savent pertinemment. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de choix qui soit absolument rédhibitoire. Ensuite, le profil, on va dire, assez classique que l'on voit à la fac de droit, c'est un profil relativement généraliste. Souvent, les étudiants qui ont choisi ce qu'on appelle les humanités, comme vous le savez. Le profil de l'étudiant en droit, finalement, il est double, je dirais. Il faut vraiment avoir deux qualités en tête, et c'est un peu ce qu'on va regarder dans le dossier des candidats, des étudiants qui candidatent à l'inscription à une fac. D'abord, les études de droit, pour être un juriste, il faut être un peu littéraire. Il y a beaucoup d'écrit, on parle beaucoup, et on écrit beaucoup. Donc, il faut avoir une maîtrise de la langue française, il faut avoir un souci du vocabulaire, il faut savoir écrire, sans trop fort d'orthographe. Donc, il faut avoir ce souci. que l'on a davantage dans les matières comme sciences éco, histoire, littérature. Donc, on a cette approche littéraire dans ces matières-là. Et puis, il y a un profil non pas scientifique, mais, on va dire, un profil plus d'ordre méthodique. C'est-à-dire que l'étudiant en droit ne peut pas se contenter d'apprendre par cœur des cours pour les ressortir dans leur copie. Ils doivent apprendre à raisonner. Et cette faculté de raisonnement se développe d'avantage dans les matières scientifiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement, en réalité, de profil type. Et vous pourriez choisir une matière scientifique, une matière littéraire, ce serait très bien aussi. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de choisir pour le bac les matières qui vous passionnent. Parce que quand on est passionné, on fait bien les choses. Quand on fait bien les choses, on a de bonnes notes. Et dans le fond, c'est ça qu'il faut avoir, un bon dossier avec de bonnes notes. Ensuite, le reste viendra. Merci Mathieu. J'aimerais qu'on vienne maintenant un peu plus sur les notions abordées, les cours qu'on va retrouver, peut-être par exemple en première année, puis tout au long de la licence, même si vous avez déjà esquissé un peu les bords. Première année, tout d'abord. En première année, je vous l'ai dit, on a droit public, droit privé. En droit public, on va travailler beaucoup la constitution, le droit constitutionnel. On ne va pas s'intéresser seulement à la constitution de la Ve République. On va faire beaucoup d'histoire du droit constitutionnel. On va s'intéresser le plus souvent aussi à des systèmes étrangers. Alors, j'y ai eu le plus souvent parce qu'en réalité, vous savez, il y a un grand principe de l'enseignement universitaire, c'est la liberté. Donc, les professeurs d'université ont la liberté, en fait, de vous enseigner ce qu'ils aiment enseigner. Bon, il y a un cadre. Ils doivent enseigner le droit constitutionnel. Mais ce cadre est très, très, très vaste. Et donc, d'une université à l'autre, d'un professeur même, au sein même d'une même université, d'un professeur à l'autre, vous pouvez avoir des cours qui sont différents. Vous avez parfois des thèmes qui ne sont pas communs. Mais voilà, dans le fond, on étudie le droit constitutionnel. Bien entendu, tous les professeurs de droit constitutionnel enseignent la constitution de la Ve République. Ça, c'est quand même la base. Donc, c'est un cours qui est absolument passionnant. Quand on s'intéresse un tout petit peu à la politique, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'article 49 alinéa 3. Déjà, si vous faisiez des études de droit, vous arrêteriez de dire l'article 49.3. Mais ça, c'est quelque chose qui peut énerver le constitutionnaliste parce qu'en réalité, ce n'est pas point 3, c'est alinéa 3. C'est un détail, mais voilà. On parle beaucoup de cet article. Eh bien, vous l'étudierez dans le cours de droit constitutionnel et vous comprendrez dans quel cas de figure on peut le mettre en œuvre, dans quel cas on ne peut pas. Et vous travaillerez évidemment d'autres sujets de droit constitutionnel. Pour la partie droit privé, eh bien là, ça va dépendre un petit peu davantage des universités. Dans certaines universités, on va enseigner au premier semestre l'introduction au droit. Ça, c'est assez classique. L'introduction au droit, c'est une matière très généraliste qui vous donne vraiment les bases du droit privé. Ce n'est pas vraiment une matière. Si vous voulez, plus tard, on n'est pas avocat spécialisé en introduction au droit. Ça ne veut rien dire. Donc, l'introduction au droit, c'est un peu une matière qu'on a tendance par la suite à oublier, mais qui reste absolument essentielle, parce que si vous n'avez pas l'introduction au droit, il vous manque les bases. Et donc, vous ne pouvez pas ensuite vous épanouir dans les autres matières si vous n'avez pas de solide base en introduction au droit. Mais il y a ce côté un peu frustrant que ce n'est pas très concret. C'est assez abstrait, l'introduction au droit. Alors, on va travailler sur la notion de droit, par exemple, pour distinguer le droit de la religion ou encore de la morale. Mais ensuite, quand on va plaider devant un juge, on n'est plus amené à faire la distinction entre le droit et la morale. Encore qu'on peut caser un ou deux arguments éventuellement sur ce thème-là, mais on n'a pas de spécialité plus tard sur cette thématique. On va étudier également, dans l'introduction au droit, des thématiques du type la hiérarchie des normes. On va vous apprendre qu'il y a, dans notre système juridique, un certain nombre de normes qui ont des valeurs différentes, donc des normes constitutionnelles. Là, vous allez évidemment travailler le fond dans votre cours de droit constitutionnel, mais on va vous apprendre en introduction au droit que ces normes à valeur constitutionnelle ont une valeur supérieure aux autres dans notre système interne. Et puis, il y a, à côté de ces normes constitutionnelles, la loi, les décrets, les règlements, les ordonnances, les arrêtés. Et puis, il y a aussi les conventions internationales. Donc, on va vous apprendre comment s'organisent toutes ces normes entre elles et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une norme vient contredire une autre. Quelle est la norme que le juge doit appliquer ? Ça, c'est la question de la hiérarchie des normes. Vous avez d'autres thématiques en introduction au droit, comme par exemple le conflit de loi dans le temps. Quand une loi vient entrer en vigueur, à quel type de situation exactement cette loi s'applique ? Et puis, j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin, dans l'introduction au droit, vous allez apprendre en fait toutes les règles du droit de la preuve. Et ça, c'est absolument essentiel. Et pour le coup, ça reste essentiel ensuite quand on pratique, que ce soit en tant qu'avocat ou en tant que magistrat, parce que la preuve, c'est véritablement le nerf de la guerre dans un procès. Donc, il faut, pour être un bon avocat ou un bon magistrat, absolument maîtriser parfaitement ces règles sur le droit de la preuve. Et c'est donc absolument passionnant, j'allais dire. Ça, c'est pour le premier semestre de la première année. Au deuxième semestre, puisque chaque année de licence, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais chaque année de licence se décompose en semestre et non pas en trimestre. Donc, ça présente un changement de rythme. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais c'est un changement de rythme par rapport à ce que vous connaissez en terminale. Et donc, au semestre numéro 2, vous allez poursuivre votre apprentissage en droit constitutionnel. C'est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en droit civil, pour le coup, c'est là où ça va dépendre un peu des choix qui ont été faits dans les universités. Vous avez des universités qui font le choix d'enseigner aux étudiants le droit des personnes et le droit des biens. Ensuite, c'est au choix du prof. Parfois, on va faire deux ou trois séances sur le droit des personnes et tout le reste en droit des biens. Parfois, c'est l'inverse. Et c'est suivant un peu les appétences de l'enseignant, du professeur. Vous avez dans d'autres universités le choix qui est fait d'enseigner le droit de la famille. Donc, ces matières, à la fin, sont tout le temps enseignées aux étudiants. C'est-à-dire que quand on ne fait pas droit de la famille en première année, alors c'est en troisième année, quand on se spécialise, quand on devient privatiste, qu'on prend cette matière en majeur ou en mineur. Donc, voilà un tour d'horizon de la première année. Deuxième. Deuxième année. Peut-être un peu plus rapidement, mais pour qu'on comprenne la transition. La transition, tout à fait. La deuxième année, elle va poser les bases vraiment... Alors, vous voyez, en première année, on n'a pas vraiment posé les bases pour pouvoir travailler d'autres matières. La deuxième année, on va vraiment apprendre les fondamentaux du droit public et du droit privé pour pouvoir précisément faire un choix. À la fin de la deuxième année, on va faire un choix pour être plutôt privatiste ou plutôt publiciste. Alors, en droit public, eh bien, on va apprendre le droit administratif. Et on va l'apprendre sur tout le semestre. Donc, on va apprendre ce que c'est qu'une personne morale de droit public, ce que c'est qu'un acte administratif, ce que c'est que la police administrative. On va apprendre comment s'organisent les relations entre l'État et les administrés, entre les collectivités territoriales, entre elles ou avec les administrés. On va apprendre également comment les litiges peuvent être résolus quand, par exemple, je ne sais pas, vous tombez malade à l'hôpital, vous avez une infection nosocomiale, quelle est la juridiction qu'il faut saisir, quelles sont les règles qui sont mises en œuvre ? Eh bien, parce que l'hôpital est un hôpital public, c'est le droit administratif qui va déterminer le régime qui va s'appliquer. En droit civil, là aussi, on va aborder une matière qui est, on va dire, fondamentale pour la suite, c'est le droit des obligations. Le droit des obligations, on dit souvent que c'est la mère des matières de droit civil, parce qu'en réalité, toutes les matières de droit civil que j'ai pu un peu aborder rapidement pour pouvoir entrer dans le détail. Le droit des biens, c'est du droit civil. Le droit des personnes, c'est du droit civil. Le droit de la famille, c'est du droit civil. Le droit civil, en fait, c'est le droit des gens, si vous voulez. C'est le droit qui régit les rapports entre les individus, entre les particuliers, les uns avec les autres. Eh bien, le droit des obligations, c'est la reine mère de toutes ces matières, parce qu'elle va poser les fondements de toutes les règles. Et dans le fond, toutes les matières de droit civil sont des sortes d'applications du droit des obligations. Alors, généralement, premier semestre, on travaille le droit des contrats, mais théorie générale du contrat, on ne va pas se spécialiser, on ne va pas, en particulier, par exemple, s'intéresser à un contrat de bail ou à un contrat de vente immobilière. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, en troisième année, si on choisit la matière qui s'appelle contrat spéciaux. Là, on va vraiment s'intéresser à des règles très généralistes, comme par exemple la rencontre des volontés. À partir de quel moment je peux considérer que le contrat a été formé ? Je vous fais une offre et oralement, vous l'acceptez. Est-ce que c'est au moment où vous m'exprimez votre consentement oralement que le contrat est formé ou est-ce que c'est au moment où vous allez signer le contrat que l'on a voulu mettre par écrit ? C'est ces questions-là qui vont être abordées au premier semestre. Et puis, au deuxième semestre, on va aborder la responsabilité civile qui permet de déterminer toutes les règles de ce qu'on appelle la responsabilité civile, c'est-à-dire dans quel cas j'engage ma responsabilité à l'égard d'autrui. Si par exemple je vous frappe, ça vous provoque un préjudice et bien entendu, j'engage ma responsabilité de sorte que j'aurai l'obligation de réparer le préjudice que j'ai causé. Et vous avez toutes sortes de responsabilités que vous allez étudier. La responsabilité civile personnelle qui nécessite la preuve d'une faute, voilà. Et puis, d'autres types de responsabilités dites sans faute comme par exemple la responsabilité du fait des choses ou encore la responsabilité du fait des personnes. Et quand on a des enfants, par exemple, on est responsable du fait qu'ils ont eux-mêmes causé, c'est-à-dire des préjudices qu'ils ont eux-mêmes causés. Ce sont les parents qui peuvent engager leur responsabilité. Et ça, c'est ce qu'on intitue donc au deuxième semestre. Merci Mathieu pour ces propos très éclairants. Peut-être maintenant un mot un peu sur l'organisation. On passe du lycée où on est 35 par classe, voilà, format un peu classique à la fac. Comment ça se passe ? Alors ça, évidemment, vous avez raison de poser la question, Thibaut, parce que c'est l'un des points difficiles, j'ai envie de dire, quand on entre à la fac de droit. Il y a plusieurs choses à dire. La première chose, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'abord qu'il y a un changement de rythme en ce sens qu'en terminale, et en fait, depuis que vous êtes à l'école, vous êtes habitué au trimestre. Donc il y a trois temps forts, j'ai envie de dire, trois temps durant votre année. Là, les années sont organisées en semestre. Donc pour valider une licence intégralement, il faut avoir validé six semestres. Deux semestres, donc par an. Et dans le fond, on peut se dire que c'est long, mais à la fois, c'est très court. Parce qu'un semestre à la fac va démarrer généralement en septembre et s'arrêter en décembre. Donc un semestre, ce n'est pas six mois. Ce n'est pas six mois. Et ça va assez vite parce que d'abord, il y a le démarrage avec deux semaines de cours en amphi avant que les TD ne débarrent. Et ensuite, s'en suivent dix séances de TD et ça va vite, dix séances de TD. Et puis, une fois que les TD sont terminés, généralement, le cours se termine à peu près au même moment. Et puis, il y a une semaine de révision et ensuite, les partiels arrivent tout de suite. Donc, c'est à la fois une course de fond parce que c'est assez long et en même temps, c'est un sprint. Et donc, c'est cette ambivalence qui pose souvent problème aux étudiants. Donc, il y a déjà un rythme à trouver, un souffle à trouver. Alors, souvent, je donne le conseil à mes étudiants qui entrent en première année, ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais d'essayer d'avoir la vie la plus saine possible. Et je crois que c'est important, un peu comme un sportif de haut niveau qui se préparerait à une compétition, il faut essayer de faire un peu attention à sa monture parce que sinon, on risque d'être fatigué. Et je dirais que c'est surtout vrai au premier semestre parce qu'on est dans une période qui est de plus en plus hivernale, même si l'hiver a été doux cette année, il n'empêche qu'il y a de moins en moins de luminosité et que ça peut s'en ressentir, si vous voulez, sur l'état de forme physique, sur la santé. Donc, il faut essayer de faire attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir une vie monacale, il faut continuer à avoir une vie sociale, il faut continuer à aller au cinéma, au musée, au théâtre, il faut continuer à avoir des amis et à aller prendre des verres avec eux, évidemment, mais il faut essayer d'éviter au maximum les excès. Bon, voilà, sans faire trop le perle à morale, voilà, j'essaie quand même de prévenir un petit peu que physiquement, ça peut être un peu compliqué quand on aborde fin novembre, début décembre, d'expérience, si vous voulez, j'ai beaucoup d'étudiants qui craquent, qui physiquement sont fatigués et donc le moral ne suit pas et quand le moral commence à déraper, ça peut s'en ressortir sur les notes et c'est une période un peu cruciale parce que c'est à ce moment-là précisément que les partiels arrivent. Donc, voilà, juste essayer de faire un peu attention, faire du sport, par exemple. Vous pouvez avoir une activité sociale, évidemment, mais essayez de vous maintenir en forme en ayant une activité sportive. Ça, c'est le premier point, changement de rythme. Et puis ensuite, il y a un changement d'ambiance, j'ai envie de dire, par rapport au lycée parce qu'effectivement, au lycée, vous êtes 35 par classe, à la fac, vous allez avoir deux types de cours. Ce qu'on appelle les cours magistraux qui sont des cours en amphi où vous allez être plusieurs centaines, dans certaines facs, plusieurs milliers, dans un amphi avec un prof qui déclame son cours aussi vite que je vous parle actuellement et vous devez tenter, tant que bien que mal, de prendre des notes, de prendre les notes du cours. Aucune interactivité, bien entendu, dans des cours d'amphi, sauf exception, mais si un prof d'amphi s'amuse à avoir une interactivité, ce sera avec un ou des étudiants de l'amphi. Donc, en réalité, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'interactivité. Le prof parle, vous notez. Et les cours en amphi sont des cours qui durent 50 minutes. Donc, il y a une pause de 10 minutes entre deux cours à chaque fois. vous pouvez avoir parfois une matière où vous allez enchaîner trois heures, mais en réalité, c'est trois fois 50 minutes. Donc, pendant 50 minutes, vous écrivez à l'ordinateur ou à la main. Ça, c'est un choix que vous devez faire. Là aussi, il y aurait pas mal à dire, mais tenir 50 minutes, on est content d'avoir les 10 minutes de pause pour se reposer un petit peu, je peux vous dire. parce que ça va vite. Ces cours d'amphi, ces cours magistraux, vous allez en avoir pour les matières dites fondamentales, que sont donc le droit public et le droit privé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au moins pour les deux premières années. Donc, vous allez avoir des cours magistraux pour le droit constitutionnel et pour l'introduction au droit si on prend, par exemple, le premier semestre de la première année de droit. Et puis, à côté de ces cours magistraux pour les matières fondamentales, vous allez avoir ce qu'on appelle des travaux dirigés. Les travaux dirigés vont l'être non pas par le prof d'amphi, mais par un enseignant beaucoup plus jeune qui est un chargé de travaux dirigés qui, bien souvent, est en réalité un étudiant qui fait sa thèse dans la fac où il enseigne et bien souvent qui est dirigé une thèse qui est dirigée par le professeur qui donne le cours d'amphi, précisément. Ces travaux dirigés vont durer une heure et demie chacun, dans chaque matière, donc droit constitutionnel une heure et demie, droit civil également une heure et demie, une fois par semaine. Et pour ces travaux dirigés, vous allez avoir à chaque fois des fiches de télé donc à préparer avec des exercices à préparer. À côté de ces matières fondamentales, vous allez avoir des matières dites complémentaires, un peu des matières secondaires, si vous voulez, qui sont considérées comme étant secondaires par rapport aux matières plus importantes que sont les matières fondamentales. Et pour ces matières complémentaires, vous n'allez avoir que des cours en amphi ou que des TD. Si je prends l'exemple des langues, les langues étrangères sont étudiées, ce sont des matières complémentaires, mais enseignées uniquement par un chargé de TD. Puis vous avez d'autres matières complémentaires comme par exemple l'histoire du droit qui va dans certaines facs être enseignée uniquement en amphi. Dans d'autres facs, on va aussi avoir des TD. On peut avoir comme matières complémentaires aussi des matières qui ne sont pas complètement juridiques comme problème économique contemporain. Et pour ces matières, vous n'allez pas avoir double enseignement cours magistraux, TD. ce sera l'un ou l'autre et le plus souvent ce sont des cours d'amphi. Vous allez en amphi, vous prenez votre cours et puis à la fin du semestre, vous aurez juste vos notes de cours. Il faudra relire, apprendre pour pouvoir ensuite vous présenter à votre partiel. Alors, dans le fond, quelle va être la semaine type d'un étudiant ? Il va aller en cours d'amphi aussi bien pour ses matières fondamentales que ses matières complémentaires. Et puis ensuite, il va aussi bien entendu avoir ses travaux dirigés. Autant s'il ne va pas en amphi, personne ne remarquera son absence puisqu'on ne fait pas l'appel. Il y a plusieurs centaines d'étudiants. Autant pour les travaux dirigés, la présence est obligatoire. Donc, les étudiants, évidemment, vont tous à leur séance de travaux dirigés. Maintenant, je dis que personne ne remarque l'absence en amphi, c'est très déconseillé de ne pas y aller. Bien évidemment, pour plusieurs raisons, on n'a peut-être pas le temps de développer tout aujourd'hui, même si évidemment, tout ça est intéressant. Mais un étudiant, on va dire, modèle, qui fait vraiment bien les choses, va aussi bien en cours d'amphi que à cet été. Ce volume horaire, ça représente à peu près 20 à 25 heures de cours. Donc, dans le fond, c'est un volume horaire qui est assez faible par rapport à ce que vous avez connu en terminale. Bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume horaire du travail personnel est considérablement augmenté par rapport à ce que vous avez pu connaître pour la terminale. Sans entrer trop dans les détails, ce qui va occuper 90% de votre semaine dans votre travail, ça va être la préparation de ces travaux dirigés. Et il faut compter environ 10 heures de travail personnel pour préparer une fiche d'ETD. Et si vous avez bien fait le compte, on a deux séances d'ETD par semaine, ce qui veut dire 20 heures de travail personnel uniquement pour préparer les TD. Ensuite, si vraiment vous voulez bien faire les choses, eh bien, il faut un peu travailler quand même les matières complémentaires pour éviter de tout découvrir une semaine avant le partiel. donc c'est bien de tenir à jour ces cours au fur et à mesure de l'année. Donc la semaine de travail de 20 à 25 heures de cours, on passe à 45, 50, 55 heures en totalité de travail. La semaine à 50, 55 heures, ça commence à devenir assez consistant. C'est sûr. Merci Mathieu, encore une fois. J'aimerais maintenant qu'on vienne un peu plus sur les rendus et aussi parallèlement, si c'est possible, dans quelle mesure le CFJ va vous accompagner aussi sur ce point de vue-là. Alors les rendus sont, j'ai envie de dire, divers et variés. C'est le chargé de travaux dirigés qui va vous demander de rendre et de devoir. Les exercices, généralement, sont décidés par le prof d'amphi parce que c'est généralement le prof d'amphi qui fait les plaquettes de TD, qui est ensuite les plaquettes distribuées à son équipe de chargés de TD. Donc on a la même fiche de TD à préparer quand on est dans le même groupe à l'université parce que si je prends des universités comme Paris 2, il y a plus de 2000 inscrits en première année, donc on va faire trois groupes. Donc vous avez un prof par groupe et dans chaque groupe, vous avez une équipe de chargés de TD. Ils sont généralement une bonne dizaine par groupe. Et c'est le prof d'amphi qui va en fait un peu manager cette équipe de chargés de TD. Donc l'exercice dans un groupe est le même pour tous les étudiants du groupe. Mais ensuite, ce sont les chargés de TD qui vont ramasser les copies et qui vont les corriger. Alors, il y a plusieurs types de notes que l'on peut avoir dans le cadre des travaux dirigés. On va avoir d'abord les exercices demandés dans la fiche de TD. Donc ce sont des exercices qui peuvent être aussi bien des cas pratiques que des dissertations, des commentaires d'arrêt. Alors première année, généralement, c'est plutôt cas pratiques et dissertations. ou des questions de cours. Donc il faut répondre, il faut faire cet exercice qui peut faire l'objet d'une note, une note de voir maison. Mais le chargé de TD va également établir une moyenne, une note de contrôle continu avec une interrogation écrite, généralement qui n'est pas surprise. C'est souvent à la quatrième séance de TD qu'on a cette interrogation écrite. Des définitions, expliquer tel principe, voilà. Bon, c'est pas sorcier, il faut connaître le cours, mais c'est a priori pas trop sorcier pour avoir une bonne note. Et puis vous allez avoir le galop d'essai qui est une sorte d'entraînement au partiel final, mais c'est un entraînement qui est noté. Et le galop d'essai est généralement une source de stress et d'angoisse pour les étudiants. Et puis, enfin, la note de contrôle continu, elle va être établie par le chargé de TD en tenant compte de la participation orale de l'étudiant. Il faut comprendre qu'un chargé de TD, quand il a un demi-service, ce qu'on appelle un demi-service, il a trois groupes, trois classes d'environ 30 à 35 étudiants. Et puis, il va avoir, quand il a un service plein, il a six groupes. Donc, ça veut dire qu'il a entre 90 et 180 étudiants. Donc, c'est difficile de, en dix séances, se souvenir de tout le monde. Le but du jeu, c'est de participer suffisamment pour qu'au moment où il va calculer votre moyenne, ressortir votre fiche, voir votre photo, il se souvienne de vous. Alors, comment on accompagne au CLJ pour justement faire en sorte que nos étudiants aient de bonne note ? D'abord, il faut que les séances soient correctement préparées. Donc, c'est pour ça qu'on les guide. On va faire une sorte de feuille de route de chaque séance de TD pour qu'ils ne fassent pas de sortie de piste, déjà. Et on va également les conseiller sur les exercices en leur indiquant quels sont les écueils à éviter, quels sont les hors-sujets qu'ils peuvent se présenter sur leur route et qu'il faut évidemment éviter, quels sont les thèmes qu'ils font impérativement au contraire développer. Donc, on va les préparer aussi bien dans la compréhension des documents de la fiche que dans la réalisation de l'exercice. Ce pour que, d'abord, le devoir rendu soit de bonne qualité puisque, avant de rendre son devoir aux chargés de TD, nos étudiants ont la possibilité de le faire relire par un enseignant du CLJ. Ça permet, si vous voulez, d'être rassuré sur la qualité du travail qui va être rendu. Et puis, en étant ainsi préparés, les étudiants prennent plus facilement la parole parce qu'ils sont plus sûrs d'eux. Donc, notre préparation, elle vise à vraiment, en essayant d'apporter autant de bienveillance que l'on peut, si vous voulez, de coacher les étudiants pour leur donner confiance en eux et puis aussi pour s'assurer qu'ils ont évidemment compris chaque thème de travaux dirigés. Donc, on met en place cette analyse écrite dont je vous ai parlé et bien entendu aussi la possibilité de prendre des cours, des cours particuliers qui se passent en visio. Et puis, les étudiants ont aussi la possibilité de communiquer avec nos enseignants via une messagerie et ce, de manière illimitée. Donc, si vous voulez, un étudiant qui est inscrit au CFJ, il a un prof à domicile 23h64 et donc, c'est pour lui très rassurant. Merci encore une fois, Mathieu. Je remercie encore une fois le CFJ pour la participation à cette vidéo et évidemment, le lien se trouvera dans la description si vous voulez davantage d'informations. Alors, pour avancer un petit peu, on entend souvent les jeunes, les lycéens nous poser des questions. Est-ce qu'il faut un ordinateur ? Est-ce qu'il faut surligner ? Est-ce qu'il faut faire des fiches ? Est-ce qu'il faut faire autre chose ? Quels sont vos bons conseils, justement, selon vous, pour avoir la bonne méthode ? Alors, avoir un ordinateur, c'est indispensable. Donc, il faut trouver une source de financement si c'est difficile pour vous, mais c'est vraiment important, ça me paraît même indispensable, d'avoir un ordinateur. Ensuite, il y a une autre question qui peut se poser, c'est de savoir si on va prendre le cours à l'ordinateur ou à la main. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses, ou il n'y a pas une bonne stratégie à adopter. Aujourd'hui, dans la pratique, on voit de plus en plus d'étudiants avec un ordinateur. Je dirais presque même que c'est une majorité des étudiants aujourd'hui qui prennent le cours à l'ordinateur. Mais en vérité, il y a des avantages et des inconvénients aussi bien à la prise de notes manuscrite que d'actylographie. Les avantages de la prise de notes manuscrite, c'est qu'on note, on écrit moins vite à la main que ce que l'on peut taper à l'ordinateur. C'est pour ça que les étudiants souvent prennent l'ordinateur parce que ça les rassure, ils se disent au moins je note tout et puis je verrai bien à la maison ce que je fais de ce que j'ai pris en note mais c'est quasiment du mot à mot pour celui qui s'est tapé rapidement. A la main, c'est plus lent. On ne peut pas faire du mot à mot et donc on est obligé de synthétiser ce que l'on a entendu. Et cet effort de synthèse fait que quand on sort de 50 minutes de cours, on a déjà commencé à mémoriser un petit peu son cours parce qu'on a fait un effort intellectuel. Alors qu'avec la prise de notes dactylographie, on est un peu plus en mode automate, Robocop, et on réfléchit moins à ce que l'on prend comme note et une fois qu'on rentre dans la maison, on a encore tout le travail de mémoralisation qui est à faire. Qui plus est, il ne faut pas perdre de vue que les partiels se font à la main, s'écrivent à la main et ça dure trois heures et quand on a perdu l'habitude d'écrire, ça peut poser éventuellement un problème. D'abord parce qu'on peut avoir le poignet qui chauffe et commencer à ressentir des douleurs au bout d'une heure, une heure et demie, ce qui évidemment physiquement met les étudiants dans une situation inconfortable et puis on peut tout simplement ne plus savoir écrire proprement et rapidement. Donc quand on prend ces notes à l'ordinateur, c'est important de continuer à écrire par ailleurs. Donc ça, c'est une première réponse. Ensuite, est-ce qu'il faut faire des fiches ? Je dirais que là aussi, il faut un peu faire votre religion. Est-ce qu'en terminale, vous faisiez des fiches ou pas ? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler comme cela ? Ne cassez pas toutes vos habitudes. Si ça vous rassure de faire des fiches, faites des fiches. De mon point de vue, je pense que les fiches ne présentent pas un très grand intérêt. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cours d'amphi, c'est 36 fois 50 minutes. Donc une matière, la matière de droit de la famille, par exemple, va vous être renseignée en 36 fois 50 minutes. Ce qui va représenter, quand on tape à l'ordinateur, très vite, à peu près 120-140 pages au format A4, un termine simple, ce qui est déjà conséquent. Mais si vous achetez un manuel de droit de la famille dans le commerce, le manuel lui va faire 600, 650 pages, 700 pages. Donc le cours d'amphi, c'est déjà une synthèse de la matière. Donc vous n'allez pas faire une synthèse de la synthèse. C'est ça qui présente peu d'intérêt, à mon avis. En revanche, ce qui peut présenter un intérêt, qui n'est pas très éloigné de la fiche, mais qui présente davantage un intérêt, c'est de, dites comme vous voulez, ficher, ou vous constituer sur une feuille blanche, le plan détaillé du cours. Et d'apprendre par cœur ce plan détaillé. Parce que d'apprendre le plan détaillé, ça va vous permettre de comprendre la structure du cours de votre prof. Et quand on comprend, on retient mieux. Et donc, de connaître par cœur le plan détaillé, ça permet d'organiser vos idées. Et le jour de l'examen, ça peut vous être extrêmement salutaire, parce que plutôt que de vous souvenir de la petite règle qui était en page 56, vous allez vous souvenir que le thème de l'exercice qu'on vous demande, c'est le chapitre 2. Et vous allez ensuite, dans votre mémoire, vous concentrer sur ce chapitre 2 et vous allez pouvoir en fait, mémoriser beaucoup plus d'informations et ressortir beaucoup plus d'informations et surtout d'une manière organisée. La copie très frustrante, depuis une vingtaine d'années maintenant que j'enseigne, la copie vraiment très frustrante, c'est celle où on voit que l'étudiant, il a travaillé. Et honnêtement, tous les étudiants qui sont dans notre prépa, ils travaillent tous. Mais, ça ressort dans la copie de manière très désorganisée et on ne peut pas mettre la moyenne à ces étudiants-là parce que ce qu'ils disent, dans le fond, pour un juriste un peu pointueux, n'a pas de sens. On voit bien ce qu'ils cherchent à dire, parce qu'on n'est pas stupide, on est bien vu, mais c'est dit de manière tellement désorganisée que ça ne peut pas passer. Parce que ce serait dit de cette manière devant un magistrat, eh bien, ça ne passerait pas. Et donc, il est impératif quand on exploite des connaissances de les exploiter d'une manière organisée. Et ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est en apprenant le plan du cours par cœur. Merci Mathieu, encore une fois. Alors, on arrive déjà au terme de cette conférence, mais assez rapidement, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur, une part, une question fréquente des lycéens, c'est est-ce que l'option droit est réellement utile et obligatoire ou pas du tout ? Comment c'est ? Obligatoire ? Non. C'est un peu en miroir de ce que je disais au début de cette conférence, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Et, vous voyez, par exemple, ma nièce m'a posé la question au début de l'année, est-ce que je dois prendre cette option ? Je lui dis, non, ça n'est pas obligatoire. Prends cette option si elle t'intéresse. Et, elle a choisi de ne pas prendre cette option alors qu'elle veut faire des études de droit pour diverses raisons, parce que pas d'affinité avec le prof qui l'enseignait, par exemple, ça peut être ça, ou parce qu'elle avait d'autres matières où elle se sentait plus à l'aise, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau. Et puis, d'autres lycéens qui, eux, m'ont dit, non, pour moi, c'est une évidence, je voulais prendre cette option parce que j'adore le prof qui enseigne, il est passionnant, alors à ce moment-là, vous allez dire, prenez cette option. Mais, de deux choses l'une, d'abord, ne pas prendre cette option ne vous fermera pas la porte de la fac de droit. Et, deuxième chose, c'est que ceux qui ont pris cette option n'auront pas forcément tellement plus d'avance que ceux qui ne l'ont pas pris. Donc, vraiment, c'est par rapport à vos affinités avec le prof, la matière. Suivez un peu votre instinct là-dessus. Merci Mathieu. Autre question fréquente, c'est comment se préparer dès la terminale ? Est-ce qu'il faut commencer à travailler ou tout simplement suivre les cours de la terminale ? Suivez les cours de la terminale. Encore une fois, il faut faire les choses bien quand on doit les faire. C'est-à-dire que ne commencez pas à vous dire qu'en terminale, vous devez préparer vos études de droit. Concentrez-vous déjà sur ce que vous avez à faire, apprenez à le faire correctement et en faisant correctement les choses en terminale, vous vous préparez aux études de droit. En réalité, je dirais, vous voyez, on ne peut pas prendre de l'avance sur le cours, sur le fond, sur les matières. Ça, c'est tout simplement impossible parce qu'il y a trop de distance, si vous voulez, entre les matières qu'on enseigne au lycée et les matières qu'on enseigne à l'université. En revanche, on peut essayer d'adopter déjà l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est en fait l'état d'esprit d'un étudiant sérieux. Donc, déjà, en apprenant à travailler, si vous voulez, en faisant des efforts, eh bien, vous acquérez ce qu'on appelle une force de travail, une capacité de travail que vous mettrez à profit dans vos études de droit parce que, comme vous l'avez compris, une semaine de travail, c'est souvent entre 45 et 55 heures. Ça demande une certaine capacité, une certaine appétence au travail. Si on a passé son année de terminale un petit peu en dit détente, ça risque de piquer un petit peu en première année. Donc, déjà, si vous voulez, en faisant vraiment bien votre ouvrage en terminale et en travaillant sérieusement, vous vous préparez, en fait, aux études de droit. Et, peut-être, un dernier conseil, là où vous pouvez peut-être vous préparer aussi, c'est sur, encore une fois, le langage. ayez le souci de choisir le bon mot, le bon vocabulaire. Essayez de bien faire attention à la formulation de vos phrases, à votre syntaxe, à votre grammaire. Malheureusement, et on ne s'en rend pas compte, suffisamment, je pense, malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont recalés parce que, tout simplement, ils n'ont pas un français qui est suffisamment correct. et c'est peut-être, voilà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vraiment avoir cette rigueur sur votre écriture et sur votre français parlé aussi. Merci, Mathieu. Juste en dernier mot, est-ce que vous pouvez représenter rapidement, donc, les différents formats proposés par Mission Droit pour que ce soit plus clair aux lycéens ? Oui, les formats... Les offres pédagogiques ? Uniquement de Mission Droit ou de Mission Avocat et de Mission Magistrale. Je pense que, en priori, bon, comme vous voulez, mais voilà. Un petit tour d'orignement. Alors, donc, Mission Droit, encore une fois, on prépare des étudiants qui sont inscrits en licence. Aujourd'hui, on a une offre qui est 100% digitale. D'accord. Voilà. Donc, on a un accompagnement qui se fait avec des analyses écrites qui sont envoyées aux étudiants chaque semaine, donc des analyses de leurs fiches de TD. Et ces étudiants ont également la possibilité, lorsqu'ils choisissent l'option, d'avoir des cours en visio qui se font avec un système de visioconférence. Et donc, les étudiants calent leur rendez-vous avec leurs enseignants et, toutes les semaines, peuvent avoir une séance en visio. Ils ont également, via une plateforme e-learning, accès à la messagerie pour communiquer avec leurs enseignants. Et via cette plateforme e-learning, bien entendu, ils ont aussi des supports. On a conçu, spécialement pour les étudiants de licence, des manuels, c'est-à-dire des manuels, un ensemble de fiches de cours suffisamment synthétiques pour pouvoir être mémorisées et suffisamment précises pour que ce soit suffisant. Donc, c'est vraiment adapté à des étudiants de licence et pour les besoins d'un étudiant de licence. Parce que vous voyez, je parlais tout à l'heure des manuels qui font 600 ou 700 pages. Ces manuels, ils sont à destination de tout le monde, des avocats aussi et puis des magistrats. Donc, évidemment, quand on est un professionnel du droit, on va souvent avoir besoin de beaucoup de précisions. Mais un étudiant de licence ne peut pas mémoriser 600 ou 700 pages. Donc, au CFJ, on a fait des manuels qui ne contenaient que ce qui devait être su de la part des étudiants. Et puis, on a tourné pas mal de vidéos aussi, des vidéos de cours ou des vidéos qu'on appelle les vidéos focus. C'est-à-dire que tantôt, on a des vidéos dont le format, c'est à peu près une heure et on va aborder un thème en détail pendant une heure pour permettre aux étudiants qui mémorisent un peu moins en lisant mais davantage en écoutant de travailler leurs cours ou encore des vidéos focus qui vont insister sur une petite question qui souvent pose question, enfin, qui soulève des problèmes qui ne sont souvent pas bien compris de la part des étudiants. Et puis, sur cette plateforme e-learning, on a également des exercices que l'on propose aux étudiants pour les entraînements, comme je vous disais, pour la révision des partiels. Il faut pouvoir s'entraîner. Donc, on a là aussi une base de données d'exercices juridiques. Pour mission avocat et pour mission magistrat, la plateforme e-learning est à peu près la même, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui offre là aussi du contenu, du contenu pédagogique, que ce soit des manuels ou des vidéos. Bien entendu, la plateforme donne accès à une messagerie qui permet de communiquer avec des enseignants. Et alors là, suivant la formation, alors, mission avocat, on va avoir des sessions de correction d'exercices, par exemple, plutôt l'été parce que l'examen du CRFPA, c'est en septembre. Donc, juste avant, on a des sessions de correction où là, vraiment, pendant plusieurs heures, on va décortiquer un sujet avec les étudiants pour bien leur expliquer ce qui est attendu à l'examen du CRFPA. Et puis, pour mission magistrat, on va aussi avoir des sessions de visioconférence plutôt sur, cette fois, des thématiques. Et on a, là aussi, parce qu'il faut s'adapter au concours, des thématiques qui changent un petit peu parce qu'on a, par exemple, la culture générale au concours de l'ONM qui est assez spécifique, d'ailleurs, au concours de l'ONM. Donc, on va avoir un manuel de culture générale, des conférences de culture générale également. Donc, voilà, on s'adapte à chaque fois, évidemment, à notre public et on est une prépa 100% digitale, ce qui fait qu'on peut embarquer le prof avec, soit, partout où on va, que ce soit en vacances, que ce soit, dans sa chambre, à la bibliothèque. Moi, j'ai des étudiants qui se connectent pour la visioconférence depuis une salle de l'université ou lors de plus chez eux ou lors de plus leur lieu de vacances aussi. Donc, c'est vraiment l'immense avantage de ce type de prépa, c'est que c'est extrêmement souple et c'est aussi très rassurant, en fait, d'avoir sa prépa sous le bras en permanence. Merci Mathieu, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie, Thibaut, de m'avoir invité. Je t'ai ravi. Avec grand plaisir. Bon courage à toutes celles et ceux qui veulent s'orienter vers les études de droit. On espère que les résultats Parcoursup vous conviendront et que vous serez acceptés dans la fac de votre champ. En tout cas, on se dit à très vite sur TOTIS. Au revoir. Au revoir.